Bonjour à tous et à toutes, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous dire que je fais du animal sitting donc à la place de baby sitting c'est animal sitting parce qu'en fait si vous voulez mon frère va partir en vacances avec l'école et du coup pendant 3 jours il ne sera pas s'occuper de ses gerbis donc je lui ai proposé de les garder à sa place donc du coup là pour le moment elles ne sont pas encore normalement en train d'habiter ensemble donc elles ne sont pas encore cohabitantes de la même cage et c'est pour ça que je les ai pris, je vais les prendre pendant une semaine pour pouvoir en fait les habituer à ce qu'elles soient ensemble déjà dans le parc, elles vont rester tout le temps ensemble j'ai remarqué que ça leur plaisait énormément d'être dans un parc elles sont en train de jouer dans les tuyaux elles jouent avec les petites balles, avec les petits jouets à cloche Sarawa a été deux minutes dans la roue voilà je leur ai mis un bac à sable enfin à bain plutôt pour les gerbis elles vont dans la petite maison voilà elles découvrent vraiment en fait toutes les parties de mon parc c'est vrai que les gerbis en tout cas elles profitent mieux de mon parc que de mes hamsters mes hamsters j'ai l'impression qu'ils cherchent juste en fait à s'enfuir que ici les gerbis elles jouent avec tout et ça me fait énormément plaisir de les avoir chez moi je n'avais pas envie qu'elles restent trois jours toute seule sans pouvoir sortir, sans pouvoir aller dans un parc là je pense qu'elles sont heureuses voilà, elles jouent, elles jouent tout le temps elles passent dans les tuyaux voilà, elles s'amusent comme des petites folles alors évidemment comme je vais les garder pendant une semaine je vous ferai des vidéos avec elles, je vais en profiter un petit peu pour vous montrer des races différentes que des hamsters alors évidemment je ne fais pas l'animal sitting pour tout le monde je le fais uniquement avec mon frère parce que voilà je connais ces animaux je sais comment elles sont je peux les toucher, je peux les manipuler il n'y a aucun souci, elles sont vraiment adorables donc voilà, mais je vais les habituer en fait à être plus sociables elles le sont déjà mais bon un peu plus quand même et leur apprendre à vivre dans la même cage le plus important je pense pour des gerbis et bien sûr leur faire des sorties quotidiennes dans le parc de 2 à 3 heures on va commencer déjà par 1 heure parce qu'elles n'ont pas l'habitude de sortir donc forcément je vais les habituer à sortir le plus souvent possible dans un parc pour qu'elles se détendent vraiment qu'elles puissent profiter en fait de la petite semaine chez maman oui parce que pour moi c'est quand même mes filles même si c'est celle de mon frère pour moi c'est mes filles voilà j'aime tous les rongeurs je vous l'avais déjà dit et les gerbis me font craquer même si je pense que je n'en prendrai quand même jamais voilà parce que c'est un peu trop vif pour moi c'est voilà c'est trop vif j'ai l'habitude avec les hamsters vous voyez qu'elles jouent en fait avec tout elles vont dans les tuyaux elles ne sont pas encore été dans leur sable c'est assez étonnant là elles se défient en fait il faut chercher qui est la patronne du groupe puisqu'elles ne sont pas encore habituées je fais très attention à ce qu'elles ne se mordent pas mais en tout cas elles ne se sont pas encore bagarrées donc ça c'est déjà un bon point elles font juste des petits défis entre guillemets elles se poussent l'une l'autre pour voir qui va être la patronne alors la dominante c'est la petite scratch qu'on voit ici et la dominée c'est Sarah Wa c'est la plus vieille voilà on sait déjà qui est la dominante et la dominée je le sais grâce à une amie sur Facebook voilà je te fais des gros bisous Laura si tu passes par là donc voilà je le sais grâce à elle que voilà que les gerbis qu'elle est la dominante et la dominée il faut savoir que les gerbis vivent en groupe donc à plusieurs personnes elles ne peuvent pas vivre seule voilà on ne peut pas avoir une gerbis toute seule donc ça c'est grâce à Laura que je sais tout ça je la remercie encore énormément je ne connaissais pas énormément de choses sur les gerbis puisque je n'en avais pas et que je n'en ai jamais eu c'est un peu plus de choses maintenant sur les gerbis et ça me rassure de savoir un petit peu leur quotidien donc je pense que je vous ai tout dit voilà comme je vous ai dit il y a des dominantes, dominées il faut toujours qu'elles soient par 2, par 3, par 4 ça peut varier ça peut varier si par exemple vous avez une portée que vous avez décidé de tous les garder ils peuvent vivre tous ensemble plutôt les femelles ensemble et les mâles à part forcément mais deux mâles peuvent cohabiter ensemble bien sûr si vous voulez faire une portée je suppose qu'il faut mettre un mâle et une femelle je ne suppose pas je pense que c'est ça je ne m'y connais pas encore trop en gerbis mais je pense que ça leur fait plaisir en tout cas d'être dans un parc à jouer ah ben Sarahwa fait de la roue tu nous montres comment tu fais la roue ma chérie tu nous montres wouah c'est trop cool merci ma chérie oh ben oui tu es gentil ma chérie donc voilà je suis vraiment contente de pouvoir les garder de lui faire plaisir à les garder je pense que que voilà elles vont bien se plaire la petite semaine chez moi je vous ferai d'autres vidéos ne vous inquiétez pas donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous sur Sarahwa qui fait un petit peu de roue et sur la petite Scratch je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous